Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarry Knights et aujourd'hui on se retrouve sur Tears of the Kingdom. Nous sommes revenus au relais de... Notre relais préféré. De là où il y avait le géoglyphe Sonaho. Parce qu'en fait, dans cette petite caverne, comme Dami le pensait, nous n'avons pas tout vu. Eh non, mais franchement ça c'est fou, je me baladais un peu et c'est trop méchant. Et en fait ton rêve il s'est réalisé, c'est pas ici. Euh, non, c'est peut-être elle. Juste là. Attends. Oh là 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 là, non je crois que c'était... Non je crois que c'était bien celle que t'es descendu en première en fait. Ah bah bravo. Par contre on ne voit rien. Moi j'avoue c'est pas très gentil. Ah voilà, c'était là. Donc voilà, c'était ton rêve, c'était de passer à travers une cascade. Et en fait... Eh bien c'est possible, c'est possible, voilà. Il y avait des petits champignons et tout pour nous indiquer le chemin. Et il y avait donc un petit coffre qui contient... Ah ! Et en plus c'est un truc trop bien en plus. Ok, pas mal du tout. Je voulais revenir ici, au relais de l'Oré de la Plaine. Parce que vu qu'il y avait la grande fée qui nous parlait de choses fortement intéressantes, je voulais me renseigner auprès des gens du relais finalement. Parce que tu as bien raison, parce que moi je suis un peu parti en mode... Ah j'ai Galak, allez salut ! C'est bien, mais ça aurait été mieux d'en savoir plus. J'avoue que... J'avoue qu'on n'a pas pris le même chemin que la première fois, le coup. C'est-à-dire ? La dernière fois, dans Brest Oswell, on était passé par là justement pour aller voir les piafs, alors que là on passait par en haut. Si tu veux, on peut passer par là quand même. Mettez-vous à l'aise ! Ah, c'est peut-être vrai. Ah, voyageur, c'était une bonne idée de t'arrêter au relais de l'Oré de la Plaine. Les chevaux sont adorables, pas vrai ? Surtout lui, là. Lui, c'est le préféré. Ah oui ! Il y en a encore peu. Il y a encore peu, elle vivait au relais du Canyon Gerudo, au sud-ouest d'ici. Et le climat y a été perturbé par le cataclysme. Mais entre la chaleur extrême et le froid glacial, c'était dangereux pour eux. Alors c'est moi qui m'en occupe maintenant. Ah, on fait le voyageur. Tu n'aurais pas entendu parler des chevaux squelettes par là. Ah oui, on connaît. Ah ouais, ils s'appellent Ivorien. On dit qu'ils apparaissent la nuit dans les ruines du parc Sandine, au nord d'ici, en suivant la route. Mais si... Tu sais, avec les ruines, avec la statue du cheval, c'est peut-être que les restes des chevaux morts qui rentrent les lieux, ou alors c'est des chevaux maudis, issus du cataclysme. Oh, désolé, à chaque fois qu'on me parle de chevaux, je me mets à divaguer. Bref, c'est sûrement juste une rumeur. On dit qu'ils... Mais si vraiment ils exigent, je rêverais d'en voir un en vrai. Ok, bah, je ne sais pas si je vais vraiment m'embêter à aller... Qu'est-ce qui ? C'est un quad, tu sais, quand on était passé, j'avais dit « Ouah, trop bien, on peut faire un quad ! » Mais attends, il y a vraiment un quad, du coup ? Je crois que c'était toi qui l'avais fait. Non, ce n'est pas moi. C'est toi qui jouais, en plus. Ah, peut-être, je ne sais pas. Du coup... Mais incroyable, ce quad, là. Mais oui, c'est trop bien. Ok, bon, qu'est-ce qu'elle a ? Elle n'arrête pas de crier. Je crois que je lui ai fait peur. Eh, bonsoir et bienvenue. Tu devrais passer au relais avant la tombée de la nuit. C'est plus judicieux. Voici le ray de la plaine, demeure de la grande fée, Kaisa. Pour tout ce qui concerne les chevaux, arrête-toi au comptoir extérieur. Si c'est l'auberge qui t'intéresse... Arrête-toi au comptoir. Moi, c'est plus la grande fée. Il paraît que la grande fée accorde bonne fortune aux réussites à celles et ceux qui s'attirent ses divines faveurs. Elle est là-bas. C'est bien pour elle que tu es venue, non ? Exactement. C'est pas faux. Dame Kaisa semble beaucoup apprécier le son de la flûte. Lorsque Fluol, le flûtiste, venait jouer ici, elle sortait souvent la tête de sa fontaine. Hélas, Dame Kaisa s'est retirée du monde au moment du cataclysme. On ne l'a plus revue depuis. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on emmène la troupe de musiciens jusqu'à la grande fée. Excuse-moi, je dis vagues, je crois. Je t'en prie, fais comme chez toi. Ah, du coup, c'est pas nous qui allons jouer de la musique. C'est pas nous, le musicien. Ah, il y a encore lui avec son journal. Ah, c'est pour faire un flan. Regarde, c'est un oeuf, du beurre, du sucre et du blé. Incroyable. On dirait presque un pastès de nata, en fait. Ah, cuit un petit peu, comme ça. À la une. La grande fée récluse dans son bourgeon. La grande fée mélomane du relais de la forêt s'est retranchée dans son bourgeon. Les employés sont démoralisés. Ah, j'ai entendu dire qu'une troupe de musiciens se dirigeait vers Ordine, au nord-est. Est-ce que par hasard, ils seraient au relais de la forêt ? On raconte que les grandes fées offrent leur bénédiction aux voyageurs. J'espère que celle qui se trouve près d'ici va vite se réveiller. Je vais prendre le temps de tout lire. La Gazette des Bois est née ! Installée dans l'ancien relais des Piaf, l'équipe de la Gazette recrute à présent des journalistes. Le relais est maintenant une agence de presse. On peut dire que les temps changent, effectivement. Mais si jamais je passe au village Piaf, pourquoi pas après tout ? Je vais bien prendre le temps de tout lire. Ok, donc là, on a toutes les infos qu'on voulait. C'est parfait. En tout cas, avoir la chance de pouvoir me tenir informé des affaires du monde sans avoir à bouger d'ici, merci, la Gazette des Bois. On dirait qu'ils recrutent. Je devrais peut-être tenter ma chance. En tout cas, il y a plein de trucs à ordi. Il y a les trucs pour les... Et les six. Et puis, du coup... Oh, tu m'as fait peur ! C'est le relais de l'Ore des Plaines, ici. Mais je ne t'ai même pas souhaité la bienvenue. Excuse-moi, j'ai un peu la tête ailleurs. Comme tu as dû t'en rendre compte, je perds tous mes moyens. Ben alors... Pour tout te dire, ce relais accueille habituellement une troupe de musiciens très en vogue, les Brides Abattus. Mais il a dû leur arriver quelque chose, car ça fait un moment qu'on ne les a plus vus. Ils avaient l'intention de se produire au relais de la forêt, en ordine, au nord-est d'ici. Et on ne les a plus revus après ça. Et j'ai beau faire ça m'inquiète, impossible de me concentrer sur mon travail. Il faut pourtant que je me force, sinon le relais serait dans un état déplorable le jour où ils reviendront. Ok, je pense que j'ai parlé à tout le monde. Eh ouais. Ben du coup... Vu que de toute façon, nous, on doit aller ici. Mais alors eux, ils ont l'air d'être... Quoi que ordine ? Ben ordine, c'est soit là... Je ne sais plus en fait tout ce que c'est exactement. Mais c'est à l'aise, en tout cas c'est sûr. Ben c'est vers les Gorons. Ah, ben de toute façon, j'imagine qu'on n'ira pas... Ce serait bien que je me téléporte. J'imagine qu'on n'ira pas pour l'instant. Ouais. En tout cas, c'est parti pour l'exploration. On m'approche du temple oublié. Qu'est-ce qu'il programme aujourd'hui ? Des bénédictions ? Des grottes ? Des combats ? Elle retournait dans les souterrains peut-être ? Ben non, c'est bon, on l'a fait dans la partie précédente. Ah, c'est... Ah non, j'allais dire c'est voyou. C'est nous voyous ? Ben un peu... Un peu d'une certaine manière. Je vois que Link de Bressos-Aurel, est-ce qu'il fait des trucs pas sympas ? Je crois pas. Si, il marche sur les fleurs d'une madame qui traîne vers... Ouais, mais elle est bizarre cette madame. C'est vrai, hein. J'espère qu'on la reverra pas. Ça veut dire qu'on va la revoir. Elle va être possédée par le miau, si on t'inquiète. Allez, Galak ! Ah, il a cinq machins en fait, Galak. Parce qu'on parlait un peu de Galak, et je te disais qu'il en avait quatre, mais en fait, non, il y en a cinq. Non, Galak, il est trop cool. Pas très bien. On va pouvoir suivre tranquillement le chemin. Oui, oui, j'avoue que... Je pense pas que je vais... Ah, dérivé ! Galak n'a pas envie. Quoi ? Continue le chemin ? Non, merci, très peu pour moi. Non, mais c'est Galak, tu sais que tu connais Galak. Bon, la tour est là-bas. Ah, trop stylé. Oui, ben la tour, je pense qu'on va y aller petit à petit. De toute façon, je me dis qu'il faut forcément suivre ce chemin, parce qu'il n'y en a pas d'autre. J'avoue qu'en plus, on n'a pas préparé de remède, là. J'espère que ça va aller. On nous a donné une petite boisson. Le froid, là, il commence déjà à arriver. Je vois le thermomètre partir vers la gauche, c'est... Non, mais on va gagner du temps, on va mettre notre super pantalon. Bon, après, à mon avis, c'est tranquille, je pense qu'il y aura un... Il y aura un magasin ou un truc comme ça. Sinon, ben, on a des... Eh, quelqu'un, là. Il y a un giga, ça. C'est ce que je me dis ? Mais Galak ! Intéressant ! Tu vois, quand on a croisé vos cas, je croyais que c'était lui. Ah, oui, j'avoue. Non, ma vie, j'en ai peint des paysages. Mais peu m'ont autant intrigué que cette petite île qui vole au loin. Qui donc a bien pu la faire flotter. En tout cas, je trouve sa forme captivante. Et d'autres ont plus facile à atteindre. Tu devrais aussi l'observer quand le soleil sera levé. Bon, finalement, ce n'était pas un giga. Désolé, monsieur. J'avoue, par contre, il dit quand le soleil sera levé. Est-ce que j'attends ? Et du coup, là, en fait, je disais, pour rigoler, c'est la tour dans Skyward Sword avec son gros nuage et tout. Mais en fait, je pense que c'est la fameuse vague de froid. Ouais, je pense. Ah, mais oui, du coup, ça serait un donjon. Oui. Le donjon dans le ciel. Ah, je ne sais pas si j'attends le matin. Ah, le soleil, ouais, il sera levé. Enfin, attends, il... Il se lève à 3 heures du matin. Bah ouais, mais non, en fait, il ne sera pas du mon côté. Je crois que c'est à l'ouest. Et ben... Ah non, quoique. Attends, on est où, là ? Mais attends, il est parti. Bah, oui. Quoi ? Eh, bah attends, tu crois quoi ? Bon, je n'ai pas compris son histoire de l'île. Ah non, il est là. Il est là. Intéressant. Plus j'observe cette petite île, plus je suis intrigué par sa forme. Attends, c'est ça, l'île ? Ah non, le ciel parsemait d'îles volantes depuis le cataclysme. Je suis franchement intrigué par cette île à la forme singulière, là-bas. Moi, tu vas aller l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'elle essaie de me dire quelque chose. Tu t'es déjà demandé pourquoi ces îles font dans le ciel ? Pourquoi ne pas prendre un instant pour y réfléchir, hein ? Bon, si c'était juste pour ça. Attends, comment on met la longue vue, déjà ? Le stigme gauche. Droit, 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 droit. Parce que, bon, il se trouve, je peux la baliser, et puis on ira voir. Avec la tour, peut-être ? Oh, ça me paraît un peu chaud, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un panneau à sauver. Non, mais vraiment, là, gros, ça y est, là, c'est fini. Il n'a vraiment rien fait. Gros, ça y est, il a installé tous les trucs partout, ils ont dit. Mais oui, non, mais oui. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il n'a posé aucun panneau bien, en fait. Moi, je ne pense pas qu'il n'a posé aucun panneau bien, je pense que c'est des panneaux qui ont été cassés par le cataclysme. Ah ! Par contre, là, c'est le genre de panneau qui tombe dans tous les sens. Non, mais lui, ça va, t'inquiète. Non, mais franchement, ça, c'est OP, ça ne bouge pas. Oui, mais là, ce n'est pas la même chose. Mais si, ça va. Non, là, je n'y crois pas. Non, moi, je te dis, il faut y croire. Je n'en ferai rien. On ne sait pas encore ce que je fais, j'avoue. Ok. J'avoue. Non, parce que, bon, il ne tombe pas en avant. Ok. Mais là, pour moi, il tombe sur les côtés. Il ne va pas tomber, t'inquiète. Si, si, il va tomber. J'en ai deux. Attends, je vais en mettre en troisième, la masque. Mais non. Ça ne l'a pas collé, je crois. Ok, ça n'a pas fait le bruit, mais ok. Il va carrément quatre. T'inquiète. Ça vient. Oui, je vois ça, effectivement. Ça disait que c'était bon, et en fait, ça n'était pas bon. Je crois que ce plan de bois va m'amagacer, donc il va aller loin de moi. C'est bien, parce que je ne sélectionne pas ce que je veux. Bravo ! T'inquiète. Je t'en ai une idée. Le gars, il va se faire coller, il ne va rien comprendre. Là, il veut te parler, c'est bon, c'est fini. Il ne voit peut-être plus. Ah, merci encore, hein ! Allez, je vais installer le gros, ça y est, là. J'ai peur qu'il tombe quand même, parce que c'est très fin. Oui, voilà. J'avoue que... Ah, finalement, il est méchant, lui. Ça se voit, ça se voit. Où est-ce que tu as déplacé ma super structure ? Derrière toi. Oui, je l'ai vu, t'inquiète, juste, je ramène du bois. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de rajouter encore plus de bois. Peut-être. Attends, juste. Voilà. Parce que là, en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'au lieu de faire un sandwich de planche, il y en a une qui soit dans l'autre sens, tu vois. Oui, j'allais te dire, après, si tu l'as levée, peut-être que c'était bon. T'inquiète, je fais un sandwich de planche, c'est plus rigolo. Ah bah, écoute, bon appétit. Après, c'est Link, celui qui mange des cailloux. On rappelle. Ouah, ce n'est pas solide du tout. Rajoutons des roues pour que ça roule. On va rajouter du poids. Mais je pense que ça ne tiendra toujours pas, ça ne change rien. Non, mais c'était conceptuel. Ah oui, il tombe vraiment direct. C'est une catastrophe, celui-là. Bon, ce n'est pas grave. On va faire ça mieux. Alors, déjà, il faudra que lui soit comme ça, c'est sûr. Mais du coup... Ok, le planche pourrais, il était... Non, je sais. Je veux ça. Merci. Oh, ça tremble. Ah oui, c'est le gyroscope. Oui. Attends, ce n'est pas dans ce sens que je voulais, ça. Attends, je l'ai mis dans ce sens-là, mais en fait, ce n'était pas du tout dans ce sens que je voulais. Tu le voulais comment ? Euh, droit. Ah, mais oui, tu sais, mettre droit, c'est un peu l'épreuve. Genre comme ça, tu vois. Non, mais t'inquiète. Tu veux le mettre droit aussi ? Oui. Super. Mais en fait, j'ai peur que le machin... C'est conceptuel. T'inquiète, je comprends ce que tu veux faire. Bon, j'ai peur que la gravité ne fasse pas son travail. Non, mais je t'avoue que le gars, il pourrait le poser à un endroit un peu plus stable aussi. Genre, non, je vais le mettre là, moi. Non, mais là, c'est pas bien. Donc, je vais le mettre là, OK ? Oui, c'est ça, le problème. Mais le problème, c'est que je ne sais pas à quel point il faut que je le... Enfin, je ne sais pas, j'ai envie de le barricader, tu vois. Ah, je vois. Alors, on est bien. Peut-être que lui, il suffit. Peut-être pas que je n'ai aucun problème. Le gars, il est enfermé. Et il est publié. Non, ça, je ne peux pas. Mais même, je ne peux pas le mettre où je veux. Ah, tu ne peux pas ? T'inquiète, monsieur, désolé. En fait, ça veut le coller là. Du coup, ça va tomber, tu vois. Mais non, ça ne sert à rien ce que je fais. C'est peut-être que je ne peux pas le coller. Parce que de toute façon, les structures, elles ont une place. Enfin, genre, c'est soit là, soit là. Mais voilà, il est dans son box. Ouais, mais... Bon, j'espère que ça va aller. Mais bon. OK, ça tient. C'est... Oh là, vite, il faut que je ne parle avant que... Oh, mais oui, il faut se dépêcher ! Non, mais je ne pensais pas que ça... Mais au moins, peut-être que ça veut dire que... Si on parle assez vite, c'est bon. Il y voit que du feu. Ouais, ouais, je pense. Tu sais, c'est un peu comme il prend avec le cube de glace. Tu vois, tu lui parles vite fait et tu opposes le cube de glace, même si ce n'est pas grave, il va fondre. Bon, par contre... Je ne sais pas pourquoi il est aussi... Non, mais je sais ça, des fois, il ne peut pas parler comme ça. Non, merci. Allez, dès qu'il y a un message... Oh, purée. Ah, zut. C'est-à-dire que j'étais mal placée par rapport à tout à l'heure. Non, après, j'ai bien une suggestion pour être renforcée. On va utiliser nous. Bah oui. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi... Ah, bah, super. C'est exactement ce que j'ai fait. Non, mais attends, par contre, ce n'est pas là, ça. Vous me gênez, structureur en chienne. Il y a vraiment un ami là. Je vais vous mettre droit. Ah, purée. Je ne sais pas pourquoi je sens que c'est encore moins droit qu'avant. Mais ouais, mais... Là, il va tomber sur le côté. Je le crains. Ah, mais non, c'est ma barre qui gêne. Elle est trop haute. Je vais la mettre plus basse. Oh là là. D'accord, ok. Qu'est-ce que je peux faire ? Allez, peut-être là, ça passe. Allez, machin, la bouillée, arrête de chipoter. C'est bon, allez, tiens. Allez, allez. Dès qu'il y a le message... C'est bon. C'est chanceux. Oh là là ! Je ne sais pas combien de temps j'ai passé à rafistoler ce panneau, mais... Wouh ! Et voilà ! Très bien ! Alors, qu'est-ce que tu vas avoir le droit de beau comme cadeau aujourd'hui ? Des boulettes de riz, évidemment. Un peu important. Oh ! À la viande ! Oh, chouette. Oh ! Eh, mais voilà, ça valait le coup. Pour une fois, il a donné des trucs très bien. Bon, j'en ai perdu mon cheval. Ok, j'arrive. Oh là 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 là. Oh, mais il était pressé, là, Galak. Oh là ! Galak, il est motivé. Allez, petit Galak, on y va. Ah ! Cela fait plaisir. Désolée, on a perdu du temps de construction de panneaux. Voilà, on va dans le froid. Et je vois de la fumée de relais, je crois. Peut-être que le relais, il ne sera pas si froid. Ah, mais voilà, on commence l'aventure dans le froid. C'est une caverne, ça ? Ah ouais. J'espère qu'il ne fera pas trop froid dedans. Non, ça a l'air de... Galak ne veut pas s'arrêter. Non, mais jamais. Jamais. Non, mais de toute façon, les chevaux dans ce jeu, jamais ils veulent s'arrêter. Ce n'est pas grave, va faire ta vie. S'arrêter ? Non, non, très peu pour moi. Bienvenue dans la grotte du Mont Juglant. Je sens bien un petit donjon ici, là. Enfin, un sanctuaire. Moi, je vois des fleurs lumos partout, je vais encore tomber sur des mains. Après, il y a des fleurs lumos partout, quoi qu'il y a une hyène. C'est vrai. Non, les cavernes, t'inquiète. De toute façon, il n'y aura pas des mains, il fait trop froid ici. C'est vrai, les mains et le froid, ça ne fait jamais bon ménage. Très peu pour moi, je ne viens pas là. Bon. Eh ben, dis donc, c'est une caverne, ok. Caverne très, très sombre. Ah bah, tu sais, si c'est trop sombre, on a une super armure guirlande. C'est vrai, hein. D'ailleurs, c'est un peu triste, tu vois, mais... Tu vois, l'armure que tu portes actuellement ne protège pas du froid, alors que bon, franchement, je trouve qu'elle est quand même assez chaude. Non, 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 elle ne vaut pas une tenue de piaf. Non, mais oui, c'est ça, le truc, c'est qu'en plus, on va devoir braver le froid jusqu'au village piafle, je pense. Bah, oui. Sachant que... Et encore, il fera froid dans le village piafle aussi. Oui. Bon. Je ne sais pas si c'est contendant. Non, pas ça. Non, si, ça, c'est bon. Non, tu m'avais dit non. Ah oui, non, ok. Tu m'avais dit non ! Non, mais je pensais qu'on avait le maillet, en fait. Mais bon, il y a des fées trop stylées, ici. Est-ce que je vais réussir à les attraper cette fois ? Bon, elle a l'air sympa, elle n'a pas l'air de voler. Elle s'échappe de votre sacoche quand elle sent la vie vous quitter et vous guérit aussitôt. Contrairement au Luciole, elle brille d'une pâle lueur même en plein jour. Oupi, des fées ! On n'avait pas le droit d'emporter beaucoup des fées. Ah oui ? Ouais, non, on ne peut emporter qu'un certain nombre. Pas le droit de vivre à l'infini. C'est que 3, hein, qu'on a le droit d'avoir. Enfin, il me semble... Mais il y avait un truc, il y avait une petite astuce pour en avoir un peu plus, mais je ne sais plus c'était quoi. Ah non, l'astuce, en fait, c'est que... Il ne fallait pas cuisiner des potions ? Non, il fallait sortir des fées. Enfin, il fallait les sortir de sa sacoche. Je pense qu'elle ne descendra pas. Parce que, en fait, les fées... En fait, c'est juste qu'il n'y en a pas d'autres qui apparaissent quand on a 3, en fait. Il faut vraiment être au taquet si on veut toucher le lapin après. Elle est partie, la fée ? Ouais, elle est partie. En même temps, trop de violence. Bon, alors, il y aurait quelque chose d'autre, là, parce que, bon... On ne va pas se dire qu'il y avait... Bon, après, il y avait des fées, hein, donc... C'est quand même bien. Mais bon, du coup, ouais, c'est un peu dommage, du coup, parce que le... Ah, il y a des graines du moss, hein, tu sais ce que ça veut dire ? Ah, enfin, on a reçu. Avec ses pattes de ventre, ce lézard est capable d'escalader n'importe quelle paroi. Utilisez-le dans un remède, et celui-ci vous permet d'escalader par temps de pluie ! C'est trop bien. Ben, génial. Il va falloir commencer à faire ce genre de remède. Allez, hop, c'est parti. Bon, par contre, euh... Je voudrais pas être pessimiste, mais je vois rien. Ouais, moi, non, tout le monde. Il y a vraiment rien, ici. J'essaie de voir s'il y a des trous. Parce que là... Là où j'ai grimpé... Est-ce qu'il y aurait un autre trou ? Des fois, on voit... J'ai l'impression qu'on voit de la fumée sortir de là où il y a des trous, mais c'est peut-être que moi, hein. Je vais même pas s'y mettre la guirlande, ça sert à quelque chose. Ouais... Bof, ça éclaire un peu autour de toi, mais... Est-ce que là, il y a un truc ? Hop, hop. Ok. Alors, euh... J'ai jamais appuyé sur le bouton d'attaque. C'est fantastique. Link va te dire, si, si, tu as mis le bouton d'attaque, je le sais. Mais j'ai fait BX. Ça aurait pas dû faire une attaque ? Ok, y'avait pas de trou... Attends, on marque plus haut, là ? Tu vois un truc ? Bon, c'est peut-être juste un reflet de lumière. Ouais, non plus, la fumée. Pour le plaisir. Je vais me dire, ouais, peut-être après, tu pouvais utiliser l'infiltration. Hum. Au bout du chemin, peut-être ? Là-bas ? Ah, j'avoue, ouais, peut-être. Parce que bon, là, j'imagine que... Ouais, bon, ils disent que la caverne est terminée, mais bon... Ouais, en fait, c'est plutôt, on a récupéré le... Ça ne veut rien dire. C'est de cristal, mais s'il y a un... Bah, surtout qu'en plus, c'est terrible, parce que, tu vois... Autant, il pourrait dire que c'est terminé, parce qu'il y aurait éventuellement un coffre qui sert à rien dedans, mais... Mais quand c'est un truc du style... Bah, c'était quand même pas rien. La tenue d'escalade, je veux dire, c'est quand même quelque chose de giga important, quand même. Hum, hum. Ah, c'est trop... Bon, après, vous, est-ce que tu vas finir ? Là, je vais finir dans les montagnes. Par contre, là, t'as froid, je veux bien croire. Il va tomber pile sur un linel, ça va être content. Ah, c'est très haut. Oh, une fée ! Ah bah ! Je me disais que comme il y avait des petites fées, il y avait sûrement... Des fées. J'avoue, il n'y a pas de... De toute façon, elle va nous dire... Quoi ? C'est quoi, là-bas ? Qu'il brille ? Quoi ? L'ennemi, j'imagine. Elle va nous dire... Moi, je ne me vois pas, tant que ma sœur voudra pas. C'est un monde couvert de miasme, grouillant de monstres, hein ? À quoi pourrait-on bien servir, mon pouvoir de renforcement des vêtements ? C'est à peine si c'est sauvage en porte. N'insistez pas, je ne sortirai pas de ce bourgeon avant d'avoir entendu le son apaisant du corps. Ah, mais en fait, du coup, il va y avoir... Ah, d'accord, il y en a une qui veut la flûte, l'autre qui veut le corps, l'autre qui voudra la guitare électrique, et la dernière qui voudra la basse, ouais, ok, je vois. Ok, ok, pas de son du corps. Vraiment l'effet... Ah, surprenant, il n'a pas froid encore. Attends, on va la noter. Je ne voudrais pas abandonner mon petit galac dans le froid. J'avoue, ils ont plus, ils ont dit, les chevaux n'aiment pas le froid. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Qui aime le froid ? Ah, c'est dommage, ça. Très beau pour vous mangeant, ceci dit. Merci. Après, voilà, étant donné que cette caverne est vers une caverne de fées, enfin, un relais, on ne sait pas à quel point il n'y a rien. Au moins, elle est vers un endroit... Bah, la dernière fois, il y avait un truc, quand même, puisque justement, l'autre caverne était aussi derrière, pas loin. Ouais. Galac, tu suis un chemin, on est d'accord. On ne contrôle rien, là. Ah, donc il y a bien un relais, et il y a même, du coup, le machin qui va avec. Vas-y, Galac ! Je ne sais pas où il va encore, mais il dit y va. Bon, allez, on va parler à tout le monde. Le relais des prairies gelées. Regarde, Galac, il veut aller dans le... Galac, il veut aller dormir. Regardez ça, un voyageur ! Bienvenue dans nos contrées perdus. Pas facile d'arriver dans ce qu'on aurait des scones, n'est-ce pas ? Je sais bien que tu viens d'arriver, mais la troupe de musiciens n'est pas là encore. Les musiciens ? Tu as bien entendu, une troupe de musiciens. Les voyageurs de passage au relais pouvaient écouter la troupe jouer quelques morceaux. Ils sont allés au relais de la forêt en ordine, du nord-est de l'Iru. Avant, je pouvais proposer un peu de musique et un bon feu aux voyageurs transis et grelottants, mais maintenant que la troupe est partie, même la grande fée ne se montre plus pour accéder, pour accorder sa protection aux visiteurs. Un relais qui ne peut offrir réconfort et hospitalité aux voyageurs est un relais condamné. Ne t'en fais pas, on va s'occuper de ça. Est-ce que tu t'es donné la peine de voyager jusqu'ici ? Je t'en prie, prends ceci. Ah, vous êtes vraiment joué. Je fais attention à bien te préparer avant de partir d'ici. Je t'en prie, réchauffe-toi auprès du feu si tu as froid. Le temps. Oh, il y a un cheval doré ? C'est un cheval doré ? Mais oui. Mais incroyable ! Le cheval super saiyan, il est là, incroyable ! Mais waouh, madame, parle-nous de ton cheval doré. Un voyageur bienvenu. Pourquoi puis-je t'être utile ? Oh, ce cheval doré, il est d'intrigue ! Je vois que tu t'y connais, dis-moi. Effectivement, il n'a rien d'ordinaire. Figure-toi que c'est la princesse Zelda en personne qui l'a trouvé. Elle en a même pris grand souhait. Je peux te dire qu'elle l'aimait vraiment, cet animal. Et c'est qui derrière, alors ? Moi, je suis le cheval de Link ! Je suis le descendant du cheval de la princesse, mais j'ai rien à voir avec la princesse. Moi, je suis le cheval de Link ! De temps en temps, elle partait se promener avec lui et ça se voyait que le cheval lui était également très attaché. Il est terriblement agité depuis que la princesse Zelda a disparu. Je crois qu'il se fait du souci pour elle. Il ne tient plus en place depuis quelque temps. Il réclame constamment à sortir, même la nuit. Je finis par me dire qu'il voudrait partir à la recherche de la princesse, le pauvre. Ça me fait de la peine de le voir ainsi. Mais tu veux bien nous le donner ? On voit qu'il a effectivement l'air d'avoir de la peine. Là, je vois effectivement toute la peine. Mais le cheval doré ! Le cheval doré ! J'aurais pas cru voir ça un jour. Mais pourquoi pas ? C'est terrible, c'est affreux. Oh non, quel galère ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, bien sûr, cette tempête de neige, une violence inouïe, tu ne l'as pas vue ? Eh bien, là, il a éclaté juste après le cataclysme et ne s'est jamais arrêté. Ça a pris de telles proportions que je suis venu me réfugier dans ce relais. Enfin, je me plains, mais la situation est bien pure au village Piaf à l'Ouest d'ici. On raconte que là-bas, c'est que du poulet congelé qu'il y a. Les villageois seraient tous dehors, occupés dans cette calamité ou à chercher des vivres. Du coup, on te rende au village Piaf, t'as intérêt à te bien préparer. Quoi, cette tenue ? Eh bien, t'as l'air chaudement, ils m'ont mitouflé. Comme tu peux le voir, une tempête de neige fait rage dans les environs. Si tu ne veux pas y laisser ta peau, il va se falloir mettre des vêtements chauds. Et comme je n'en ai pas, je suis pour le moment bloqué dans les rues. Ça a l'air d'aller quand même. Si tu vas au village Piaf à l'Ouest d'ici, tu aurais dû trouver des vêtements vraiment chauds rembourrés de plumes. Mais il paraît que le pont qui mène là-bas est cassé. Même si tu veux essayer d'y aller, c'est la prise que d'être peine perdue. Ah, mais tu ne connais pas la technique des bombes, toi. Ah, c'est dommage, il avait l'air bien sur Agout, mais on n'a pas de lait et on n'a pas de blé et on n'a pas de beurre. L'article le plus récent de la gazette. Le voilà. La grande fée recluse dans son bourgeon. C'est la même chose. Après, vu qu'il y a exactement le même problème ici, j'imagine que voilà. Et les fées d'hiver, la gazette des bois... Les fées d'hiver aussi. Ah, mais c'est vraiment le même jour au mal. Bah, les fées d'hiver, c'est toujours le même, je crois. Ils disent qu'aucun lien entre les nuages géants et la tempête qui frappe la chaîne des bras n'a pu être rétablie. J'en déduis qu'on ne sait toujours pas ce qui se passe là-bas, ça ne me dit rien qu'il vaille. Peut-être que tu en apprendrais plus au village Piaf à l'ouest. Moi, je voulais cuisiner. Ouais, mais il faut leur parler comme ça, tu gagnes un point. Ah ? Ouais, il faut leur parler. Merci d'être venu. Bienvenue au relais des pleines. Merci à toi, Digne, de faire appel au service des relais. Comme c'est ta première fois dans l'établissement, je te donne un point de relais supplémentaire. Et hop, tu as gagné le fait de pouvoir dormir dans un lit de luxe. Digne qu'apparemment, tu as collecté quelques points. Si tu veux échanger contre une récompense, appelle-moi au registre. Bon, alors, bienvenue au relais, qu'est-ce que tu veux faire ? Bah, je vais aller... Si tu comptes te rendre au village, un nuage menaçant est apparu. Depuis, le village Piaf serait frappé d'une terrible tempête de neige. Alors forcément, il traverse une mauvaise passe, là-bas coupé, ainsi tu restes du monde. Il manquerait même de vivre tout un tas d'autres commodités. Le village Piaf se trouve à l'ouest d'ici, couvre-toi bien si tu ne veux pas geler en route. Alors, je veux obtenir une récompense. Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Alors, grâce à cette pointe, tu vas pouvoir utiliser le lit de Marlon. Il permet de faire plein d'énergie, bien plus qu'un lit normal. Il est aussi très populaire après nos clients, car il permet de recevoir un oracle de Marlon. Ah oui, c'est vrai, on reçoit un oracle, quoi. Ah, on pourra enregistrer un cheval de plus dans trois points. Trop bien ! On pourra enregistrer le cheval dehors. Techniquement, on a perdu un cheval, donc... On peut déjà, en théorie. Ah, j'ai envie de tester le lit. Attends, mais lui, on ne lui avait pas parlé. Où est-il ? J'en sais rien. Cette tempête de neige qui fait rage est vraiment terrible. On peut se demander si elle va s'arrêter un jour. Toi aussi, tu es venue te mettre à l'abri de tout froid glacial ? J'étais en route pour aller étudier des ruines situées dans une prairie jolie au nord d'ici. Mais cette tempête de neige m'a forcée à m'arrêter. Elle n'a pas l'air de vouloir s'arrêter de si tôt. Enfin, voilà pourquoi je me suis mise à l'abri. Quand il fait trop froid, tu peux te mettre à l'abri dans un bâtiment comme celui-ci, pour éviter de perdre ton énergie vitale. Et sinon, tu peux t'abriter dans une grotte. Elles sont plus chaudes et confortables qu'on ne pourrait le croire. Enfin ! A cela près que dans certaines grottes, il fait aussi froid qu'à l'extérieur. Alors méfie-toi. Ouais mais c'est fou parce que dans le puits, il avait dit que justement c'était bien aussi. J'espère que cette tempête va bientôt s'arrêter. J'ai des ruines à étudier moi. J'avoue, on n'a pas un petit maçon pour cuisiner en fait ? Si, il est dehors. Ah ok. Bon, il faut que j'aille faire le sanctuaire en fait. Très bien. Ça va être un sanctuaire super rapide, tu vas voir. Oh, ça va être une énigme ça. Ça c'est les sanctuaires énigmes. À chaque fois qu'ils sont à côté des relais, c'est les sanctuaires énigmes. Oh bah là, les boules de neige là-bas, c'est une énigme aussi. Ah non mais il y a plein de choses à faire. J'espère que t'es contente d'être de retour chez les Piaf. Mais oui, ça fait toujours plaisir d'aller chez eux. On verra Medoli aujourd'hui. Avec son bec de canard. Alors aujourd'hui, tu vas jouer avec le saut de la foi. Ah, il va falloir utiliser les bombes là, ça y est, c'est bon. Donc il va falloir amener une petite bille. Il va falloir faire une porte à ouvrir. Un truc qui permet de faire un saut. Ah non, c'est une porte à ouvrir. Bah clairement, ça c'est des trucs de porte. Bah on dirait, ouais. Du coup, tu peux déjà l'ouvrir. Bah je pense qu'avec notre technique ultime, on peut. Mais je fais un peu le tour d'horizon avant. Oh, des robots attaqués. Attaqués. Ah, il veut vraiment venir se battre. Alors là. Il t'a donné une baffe. Si c'est comme ça. Oh non. Désolée pour les orbes. Alors, nous avons dit une petite bombe. Ah mais je me demandais si tu pouvais simplement l'ouvrir en fait. Non, je pense pas. Tu penses pas ? Avec Papa Amalgame et l'autre là. Parce que c'était comme ça que ça marchait dans l'autre jeu. Oui, voilà. Ah oui. J'imagine que ce sont des trucs vilains qui font mal. Quoi ? Ah oui, il va quand même manger. Mince. Il va quand même manger. Là où ça se passe mal. Oh mais c'est trop mèche. Le gars, il ne branche pas au cou. Ok, un de moins. Qu'est-ce qu'on a ? On a ça. Oh, j'ai voulu sauter et j'ai raté. Ah mais c'est vrai qu'on a... On a mangé des petits trucs. On a utilisé nos machins. Mais à chaque fois que je saute, ça ne veut pas. T'as plus peut-être besoin du bouton. C'est bien le bouton X. J'ai envie d'essayer un nouveau. On a utilisé nos machins. Oh, ben voilà. On va récréer les trucs. C'est quoi ? Un bâton solide. Oh, tant pis. Oh ! Ah ! C'est vrai qu'il ne faut pas oublier ça. Il n'est pas trop caché, ça va celui-ci. Ouais ! Eh bien, pourquoi pas ? C'est bien parce que... Allez ! Une caméra de surveillance ? Eh bien, il y en a d'une, ici. Eh bien, dis donc, je... Non, mais c'est pour qu'on récupère un petit peu d'or de son âge, en fait. Ah, et voilà, j'ai appuyé sur saut. Je ne sais pas sauter. J'hésite à manger mes pommes normalement, là, parce que... Je n'aimerais pas faire du gâchis de nourriture. Ça va, on a pas mal de pommes, on a 30. Elles sont oublées. Bon, après, ça va, on n'a pas beaucoup de vie. J'ai un temps de réaction en carton, je crois, tout simplement. Je ne suis pas réveillée. C'est le froid, ça, c'est le froid. Mais affronter des linels, pas de problème, par contre, des golems, qu'est-ce que... Mais les golems, c'est fort, les golems, et après, c'est pas pour rien. Est-ce qu'il y a des linels dans le ciel, je ne crois pas, non ? Les golems... Est-ce qu'il y a des linels dans le sanctuaire, non plus ? Oh ! On dirait qu'il faut une petite clé. Il doit y avoir un coffre avec une petite clé. Oh, vous voulez que je monte ? J'avoue qu'ils veulent qu'on fasse un saut de la foie. Qu'est-ce que ça veut dire, saut de la foie ? Enfin, ça veut dire qu'il faut sauter, mais... Ah oui, avec la bombe. Ah mince ! Donc du coup, il faudra amener la... Euh... Oh, il y a un planeur ! Oh... Comme on a skip tout, on a sûrement manqué des choses, mais... Vous pouvez quand même me voir dans les horizons... Là, il n'y a rien. On est d'accord, hein ? Je ne crois pas, non. Je ne vois rien, en tout cas, donc... Il faut que tu trouves le petit coffre, maintenant. À mon avis, il est au début. Mais là, ici, c'est bizarre. Euh... Ah si, elles sont là. T'inquiète, ce sont des fleurs, donc. Bon, comme ça, on verra. Oula, j'ai cru que ça allait me repousser. Comme ça, on verra où est le coffre. Donc là, il y avait un chemin. Ah bah là, il y a une échelle, donc ça veut dire que ça... Là, c'est bizarre, ici. Là, c'est de là d'où on vient. Là, il n'y a rien. What ? Bon, j'imagine que c'est ça de faire le donjon à l'envers. Ah bah, ils ont été fourbes, hein. Ils ont mis le truc avec une clé, là. Bon, j'imagine que je vais descendre, hein. Ah, tu peux, ouais. En fait, on dirait qu'on peut... Ah oui, on peut carrément, hein. Après, bon, pourquoi ? On va infiltrer ici, j'imagine. Si ça se trouve, le coffre et la clé étaient à côté. Parce que là... On voit même pas comment on monte ici. Bah, ouais, en fait ! On est d'accord qu'il n'y a rien qui ressemble à un coffre. Bah non, je vois rien, là. C'était ici et je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il faut s'infiltrer quelque part ? Après, je ne sais pas à quel point on est venu ici beaucoup trop tôt, donc du coup, on a tout cassé. Ouais, je pense que tu es venu un peu trop tôt. Juste un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas à quel point il y aurait une entrée... Ou qu'il n'y a pas d'entrée. Ouais, bah moi aussi, je me disais qu'elle serait éventuellement derrière, mais non. On va regarder. Après, il y a peut-être un truc à droite. De l'entrée plutôt qu'à gauche. Attends, mais du coup, on va réfléchir normalement. Je pense que la porte ouverte, c'est quand même le bon endroit. Où est la petite porte que nous n'avons pas vue ? Ici, en fait, tu es censé t'infiltrer, peut-être ? Oui, je pense qu'il y a un lien avec l'infiltration. Ah oui, bah oui. En fait, je suis en mode... Comment on passe ? C'est pas possible ! Ah bon, bah finalement, infiltration montre bien que... C'était sûr qu'infiltration, ça allait être le nouveau... Le pouvoir qui ne sert à rien. Le nouveau glace. C'est terrible ! Ah oui, donc en fait, je vois des trucs, mais il faut que je passe en dessous pour m'infiltrer, en fait. Moi, tout ce que je me dis, c'est qu'il y a un bouton sur lequel appuyer pour frapper, ou j'en sais rien, pour activer un truc. Quoi ? Mais quoi ? Mais... Mais pourquoi ? Mais attendez, moi je pensais que c'était quelque chose qui nous faisait mal ! Je pense que ça fait mal, et d'ailleurs, ce serait bien que je mange un truc. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, j'y suis allé au hasard. Ah, c'est des pièges, en fait ! Mais oui, mais moi je pensais que c'était des lasers qui te tuaient ! Ah oui, 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 oui ! En fait, ça ouvre des trappes. Oh là là ! Attends, faut que je mange encore un truc. Les champignons, ils faisaient... Non, c'est... D'accord, donc faut pas se faire voir par les lasers, parce que ça ouvre des trappes. D'accord. On a été trop prudent, et du coup... Et du coup, là, par contre... Bah là, tu montes... Là, tu fais infiltration, ici ? Ah oui, 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 ok. T'inquiète, t'inquiète ! Oh là là ! Ça fait je sais pas combien de temps qu'on est en train de regarder partout, on est en train de scanner tout, chaque pixel du truc, en se disant, allez, vas-y, peut-être là c'est bon, peut-être là c'est bon, peut-être là c'est bon, peut-être là c'est bon, ah, peut-être là ça fait un truc, ah, est-ce qu'on peut rentrer dans la salle du planeur ? Mais oui, mais c'est terrible, parce que, bah voilà, je veux pas aller dans les lasers, parce que je me dis... Bah c'est normal, normalement tu te dis, ah, des lasers, faut pas que je me fasse voir. Attends, dans tous les autres jeux, les lasers, ça fait perdre de l'avis. Bah surtout dans Zelda, ouais. Bon. C'est pas grave, voilà la boule, là. Youpi ! Euh... Hop là ! Je me demandais pourquoi il y avait des ascenseurs, puisqu'on peut monter avec infiltration, mais en fait la boule ne peut pas monter avec infiltration. Et c'est ça en fait le saut de la foi ? Sauter dans les lasers ? Bah peut-être. Mais ceux-là en particulier, pas les autres. En fait, j'aurais pu faire ça. Et... Oh ! Confirmer comme étant le sanctuaire le plus difficile, celui-ci. Bah... Parce qu'il fallait être curieux... ...d'aller dans les lasers. Ah oui, non, mais on a tout déplacé, hein. Ah 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 ! J'avoue, pourquoi je veux que mon... Pourquoi je veux que... Parce qu'il faut... Ah sinon elle roule en bas ! Ouais, voilà. Euh, mais là... Parce que la coller, oui. Par contre, est-ce que tu as besoin des turvilles, du coup ? Moi je voulais, oui. J'imagine que tant qu'il n'est pas sur les rails, il ne veut pas. On va foncer dans le mur. Pourquoi tu recules ? Oh, 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 oh ! Wouhou ! Il va foncer dans le mur, ça va être incroyable. Ah ! Bon, non, ça va. J'espère que je ne vais pas mourir. C'est bon. Ok ! Tranquille ! Voilà, j'espère que tu as bien aimé ton donjon à énigmes. Bah oui, c'était rigolo. Bon, après c'est sûr que c'est dommage que... On a mis du temps à avoir le courage de se jeter dans des lasers qui ont l'air très très dangereux. Bah si courageux les petits Link, dites-moi. Alors là, je ne dirais pas que c'est une affaire de courage, c'est une affaire de prudence. Un laser. Ça a l'air dangereux quand même. Pourquoi j'irais dans le laser ? Bah mais ce Link-là... Bah non, en fait, j'allais dire, ce Link-là, il ne connaît pas les lasers. Bah si, justement, il est assez traumatisé, finalement, par les lasers, n'est-ce pas ? Bah oui, mais oui, les gardiens ! C'est les premiers à faire des lasers qui... Qui tuent, finalement. Non mais peut-être qu'il y a un autre sanctuaire qu'on aurait pu faire plus tôt qui nous expliquait que quand il y avait des lasers dans le sanctuaire, c'était pas dangereux. Ouais, non mais de toute façon, je pense que de toute façon, on a manqué plein de sanctuaires, là. Oui, je pense. Parce qu'il doit y en avoir plein de cachets. Bah de toute façon, on a trouvé un, la bénédiction de Rouru. C'est vrai. Rouru, pardon. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour la prochaine partie. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...